Le long de la côte qui sépare Gigel et Colo rencontre l'embouchure de l'Oie de Rumel, l'antique fleuve Ampsaga qui séparait le territoire des Masséciles de celui des Massiles, caractérisé par de grandes nécropoles mégalithiques ainsi que par une forte influence cartaginoise. D'après Ptolémée, cette région se trouvait en effet, de même que Carthage, sous le signe du cancer et de la lune et se caractérisait donc par une population sociable, prospère et incline au commerce. Sur la côte, le grand port d'Hipporhéjus, l'actuel Anaba, s'étirait au long de la rive occidentale du Golfe entre le fleuve Sébouze et le Cap de Garde au nord. Les rares vestiges puniconimides visibles de nos jours sont impuissants à donner une idée de l'importance et de la grandeur de ce centre, dont seuls subsistent quelques lambeaux de l'ancien mur d'enceinte de la ville. Dans les terres de l'Est algérien, le Punique était encore la langue parlée au temps de Saint-Augustin, évêque d'Hippone, l'antique Hipporhéjus, aujourd'hui Anaba, qui a vu le jour à Tagaste, l'actuel Souk Aras, dont les riches gisements de plomb, de zinc, de fer et de cuivre ont été abondamment exploités dans l'Antiquité, comme en témoigne une inscription en néo-punique trouvée à l'entrée de la mine. L'intérêt de Carthage pour la région de Tagaste trouve confirmation dans la mystérieuse statue masculine assise sur un trône, vêtu de la jupette à pli égyptienne. Il est engadré par deux sphinxes passant à queue serpentiforme, se terminant par une tête de cobra couronnée de deux hautes plumes qui représente le dieu Toutou, une divité protectrice qui s'est affirmée surtout à l'époque ptolémaïque, quatrième, premier siècle avant Jésus-Christ. Le personnage n'est pas aisément identifiable. Cependant, Toutou est lié à diverses divinités, parmi lesquelles Horus, et est en relation avec la royauté. Un trou, probablement pratiqué pour une application, est présent sur la face postérieure.